Salut les gens, c'est Ninja Shenvats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 110 de Chainsaw Man. Je sais pas si vous avez vu l'info, mais quand même je pense, le manga va reprendre un rythme hebdomadaire, à moins d'une pause bien sûr de l'auteur. On devrait avoir des chapitres de Chainsaw Man toutes les semaines, et donc normalement, à part si j'ai pas le temps comme d'habitude, je ferai des reviews toutes les semaines de Chainsaw Man. Juste avant de commencer la vidéo, bien sûr, vous avez vu hier, on était en live justement par rapport à la tier list et au thread de Tokyo Revenger, et ce soir on va continuer avec un petit quiz d'ailleurs sur Tokyo Revenger, qui, pour ceux qui sont sur Discord, donnera un rôle un peu, voilà, honorifique de celui qui a réussi le quiz. Donc n'hésitez pas à passer à 19h30 bien évidemment si vous le souhaitez. Mais bref, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker, et c'est parti pour la review du chapitre de Chainsaw Man. Denji, sous forme ici de Chainsaw Man, revoit de nouveau cette fille qu'il avait croisée plus tôt dans le manga, dans une marre de sang prête à en découdre. Yoru, qui en voyant celui qu'elle souhaitait par-dessus tout tuer pour reprendre les armes qu'il a fait disparaître, invoque une nouvelle arme en prenant une tentacule de Yuko. Tentaculam Yuko, une lame qui je pense pourrait avoir les mêmes, ou en tout cas atteindre le même niveau que celle que Asa a utilisée à l'aide de son uniforme. A voir si le démon de la guerre peut aussi avoir les émotions de Asa, pour renforcer la puissance de ses armes. Car oui, comme on l'avait vu dans le dernier chapitre, lorsque Asa prend une arme, fait d'un objet avec une émotion ou un souvenir fort, cette arme est surpuissante. Donc à voir si ça marche aussi pour le démon de la guerre, avec la tentacule d'une de ses amies, Yuko. Tu te souviens de moi, Chainsaw Man ? Une phrase qui résonne dans la tête de Denji comme un électrochoc, pour se souvenir finalement de cette fille. Bon c'est faux bien évidemment, t'as une fille en sous-vêtements devant lui, tu crois vraiment qu'il va réfléchir Denji ? Avec cette succession, avec pardon, cette succession bien sûr de pages qui démontrent le corps d'Asa, et du coup Denji qui... Qui doit se calmer parce que putain, elle est mineure normalement. Après quoi que, je crois que lui il est aussi mineur. La seule chose qui fait réagir Denji, c'est lorsque la fille qui l'a sauvée ressurgit des tentacules de Yuko. Cette même fille qui du coup a été témoin de la transformation de Denji, et du coup connaît sa réelle identité. C'est lui, le Chainsaw Man. Malgré ça, la fille est rebutée par l'apparence de Denji, qui vient en même à avoir peur que Chainsaw Man le bouffe. Une réaction très intéressante, car je crois que c'est la première fois depuis le début de ce nouvel arc, que on a quelqu'un qui n'a pas l'air de trop trop aimer Chainsaw Man, bien sûr à par hasard. Qui lui est devenu le héros, ce symbole qui normalement est synonyme de bon. Mais pas cette fois, on a un Denji qui est obligé de se justifier, qu'il ne fera rien, et qu'il est gentil. Mais surtout qu'il est ce Chainsaw Man. Une réaction qu'on peut aussi symboliser par la réaction de Asa, quand elle parle de Chainsaw Man. Elle dit que la tronçonneuse au milieu du front le rend débile, qu'il a mangé des chats et des chiens, etc. Donc, une autre partie de la popularité de Chainsaw Man. On voit vraiment, tout simplement la contrepartie justement de cette célébrité. Chainsaw Man du coup, qui arrive à un point où il souhaite se remettre en forme lui-même, juste pour rassurer cette civile. Mais c'est à ce moment-là qu'une tentacule géante sort du sol et embarque Denji. Et au même moment, Yoru avait tenté d'attaquer Chainsaw Man, en vain. Et tu vois dans son regard qu'elle est hyper déçue. Ce qu'elle cherche depuis un bon petit bout de temps était à sa portée. Mais Chainsaw Man s'est échappée. Elle en vient même à faire une sorte de caprice en se disant qu'en fait, Chainsaw Man ne s'intéresse même pas à elle. Et qu'il la considère comme du menu frottin. Mais en vérité, je crois bien qu'il n'en est rien. Il est tellement perché de toute façon qu'il avait comme seul but de se montrer justement sous forme de Chainsaw Man. Et dévoilait son identité. Ce qui n'a pas trop plu d'ailleurs à celui qui du coup l'a embarqué avec ses tentacules. Qui est Yoshida. Celui qui est chargé justement de surveiller Denji pour qu'il fasse pas trop de conneries. On a d'ailleurs Denji qui se justifie en disant que c'était super naturel. Oui Denji, on va te croire. Les événements de l'école sont terminés. Et c'est à travers la conversation de lycéen qu'on apprend plus sur le personnage de Yuko. Une fille qui était persécutée au collège par tout le monde. Et qui du coup a cédé à la facilité en se faisant rouler par un démon. Le démon de la justice. Et c'est là quand même que tu comprends pourquoi Yuko voulait absolument s'occuper des souffres douleurs de Asa. Parce qu'elle sait, elle sait ce qu'elle a vécu. Et maintenant qu'elle a le pouvoir de changer pour qu'une fille ne revive pas ce qu'elle a vécu. Elle veut le faire, elle veut lui rendre justice. On passe après ça sur le rêve de Asa qu'elle a fait pendant pas mal de nuits. Une course infinie jonchée de poulets morts. Qui fait référence bien sûr aux poulets qu'on avait vu dans le premier chapitre. Qui s'accumule de plus en plus jusqu'à que Asa ne puisse plus les éviter. Symbole de son traumatisme qui se finit lorsqu'elle approche dans une ruelle sombre. Et c'est à ce moment là qu'elle se réveille. Asa se réveille, donc dans son lit, marche dans son appartement, va boire un coup. Et entend quelqu'un toquer à sa porte. Cette personne que l'on n'avait pas retrouvée depuis l'incident. C'est Yuko qui se tient devant la part de Asa. Et qui l'avertit sur le fait qu'elle est devenue un démon. Et qu'elle ne doit pas ouvrir la porte. Car elle ne sait pas comment elle réagira. Ça se trouve elle pourrait la bouffer sans le vouloir. Mais à la manière de Denji dans le chapitre 74. Qui avait ouvert la porte. Alors que Aki par exemple lui avait dit de ne pas ouvrir. Et le voit transformé en démon. Asa ouvre la porte. Et voilà nouvelle forme de Yuko. Une contrepartie sûrement de son pacte avec le démon. Donc voilà pour ce chapitre j'ai un peu peur du coup pour Asa. Qui du coup à la manière de Denji a ouvert la porte. Alors qu'on les avait prévenus. Est-ce que Fujimoto veut nous dire la même chose. Qu'il y aurait un combat de nouveau entre Asa et Yuko. Ou nous emmener peut-être sur autre chose. Pour finir du coup on avait eu un nouveau personnage. Il y a quelques chapitres de cela. Qui se déclarait comme la sœur du démon guerre. Que du coup on n'a pas revu. Et donc même Yoru ne fait même plus mention. Où est-ce qu'elle est passée ? J'espère que quand même on aura la réponse. Car ce personnage pourrait rentrer dans la théorie des cavaliers de l'apocalypse. Où elle serait justement le démon de la mort. Une théorie d'ailleurs assez intéressante. Qui je pense sera analysée sur ma chaîne. Mais bref. Voilà pour cette review de Chainsaw Man. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Pour partager avec la communauté. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous me découvrez tout simplement avec cette vidéo. Portez-vous bien car c'est plus important. Ciao ! Sous-titrage ST' 501